Musique Ah mais je suis pas raciste, mais bon, faut dire ce qu'il y a, il y en a de plus en plus. Et peut-être demain, à partir de nos salons, il y aura un kebab, hein ? Au début, on en voyait de temps en temps, mais alors maintenant ? Oui, on a peur pour nos enfants. Bonsoir à tous, et merci de nous suivre pour cette première émission de Planète Reportage. Nouveau phénomène de société où il sort soudain d'un problème jusqu'ici caché, ce racisme bien particulier envahit aussi bien nos villes que nos campagnes, ne laissant personne indifférent de nos foyers au monde du travail en passant par les urnes. Nous avons enquêté pour vous ce soir sur cette nouvelle forme de racisme, le racisme anti-chauve. Un reportage de Nicolas Baljar. Nous sommes à Drassé, petit village du Beaujolais. Ici, la montée du racisme anti-chauve a fait son apparition il y a peu de temps. Eh oui, ça fait 25 ans que je tiens ce bar. Au début, on en voyait de temps en temps, mais alors maintenant, on en voit pas mal. Messieurs dames, bonjour. Camille, le dernier coiffeur de Drassé, sent les dernières heures de son salon arriver. Et peut-être demain, à partir de mon salon, il y aura un kebab ou une pizzeria ou des fringues. Camille, Camille, c'est un petit peu chaud là. Oui, madame Pichon, il n'y a pas le feu au sac, deux minutes. Et puis avant, on avait du bloc comme des folles. On avait tous ces chauves, maintenant on n'a plus besoin de nous. Aujourd'hui, on a peur pour nos enfants, dans le monde où on vit. Moi, j'ai pas envie que mon enfant, il n'est chauve. Mais oui, madame Pichon, c'est pour bientôt. Une fois seule, Camille se confie. Le malaise est plus profond qu'on ne le pense. Et entre nous, vous avez vu le gouvernement qui veut autoriser le port des perruques en classe ? Enfin bref. Et vous savez, moi qui suis du métier, les poux, c'est un con, on était chauve. Et si ces personnes se sentent si concernées, c'est que de nombreux emplois sont menacés. L'entreprise qui fait vivre Drassé en employant plus de 50% des habitants risque de fermer ses portes. Ça fait 17 ans que je fabrique de la brosse. Et prenez Bébert. Bébert, cette usine, pour lui, c'est toute sa vie. Et ils veulent nous la prendre. Bah bou ! Bou ! Bou ! Ah ! On va leur montrer qu'on a une fierté, nous, chez Penébrosse. On ne peut pas laisser ces chauves. Mais les chauves, elles les dégardies ! Mais non, c'est tous dans le même panier, et puis voilà ! Oh, je m'embarque ! J'en dis ce que je pense ! C'est un diabète. Mais quitte-toi ! Bon, je reprends. On ne peut pas laisser les chauves détruire nos emplois impunément sans réagir. Parce qu'on a des boules ! On a des boules du cul ! Ça va ! Non ! Pas de ça ici ! On n'est pas les voyous ! Bon les gars, aujourd'hui, on va manifester. Ouais ! Manifester ! Chau ! Chau ! Chau ! Chaupe ! Chauve aux emplois ! Chau ! Chau ! Chau ! Chauve aux emplois ! Les chauves sont dégâti, tous dans le même panier ! Chauve aux emplois ! Chau ! Chau ! Chau ! Chauve aux emplois ! Un sentiment général, bien compris par le leader de ce nouveau parti politique émergent. Savez-vous monsieur que cette année, la société Eden Shoulder de Limonet a dû remercier plus de 60% de son personnel. Et dans la même lignée, 18 salons Jacques Dessange ont dû fermer leurs portes définitivement, dont celui de ma femme Monique, mais là n'est pas la question. Il y a 3 millions de chômeurs en France, monsieur. Et vous savez combien il y a de chôves ? Ah bah non, vous savez pas ça. Et bah je vous le donne en mille, 3 millions ! Alors le problème c'est pas quand il y en a un, c'est quand il y en a plusieurs. Ils nous volent nos emplois, ils pervertissent notre jeunesse. Et vous savez là où ça me fait mal, hein ? C'est quand un blond, avec une belle frange, se rase le crâne pour ressembler à des Michael Jordan ou encore à des Michel Blanc. Et bah monsieur ça c'est désolant, oui c'est désolant. Est-ce bien nécessaire d'aborder la question des shampoings contaminés ? Hein ? Non je ne pense pas, non. Malheureusement, derrière ces bonnes intentions se cache un côté plus sombre. En effet, depuis quelques mois, c'est vise des groupes d'extrémistes capillaires. Notre caméra est allée à la rencontre de l'un d'entre eux. Avant que tous ces chauves débarquent, la France se portait beaucoup mieux. On avait la musique la plus belle du monde, on avait les plus beaux films. Maintenant ça se barre tout en couille, maintenant que ces chauves sont arrivés. Regardez l'équipe de France de foot, pas capable de faire un match avec une victoire. C'est à cause de tous ces putains de chauves qu'on est dans la merde comme ça. Quoi ? Dans votre discours, vous ne pensez pas être un peu chauvin ? Quoi ? Qu'est-ce que c'était ? Vous insultez là ? Qu'est-ce qu'il veut le fils de chauve ? On s'est mal compris, je vous l'ai dit à vous pas. Le fils de chauve ! T'as des cheveux sous sa casse ! Nous avons décidé de rencontrer une de leurs victimes. Elle témoigne anonymement par peur des représailles. Bah voilà, c'est arrivé il y a un an à peu près. Je suis rentrée du boulot comme tous les soirs vers 8 heures et puis je me suis rendu compte qu'il y avait trois gars derrière moi. Petit à petit, ils ont commencé à m'insulter, en me disant des trucs pas chouettes quoi. « Eh mec, viens prendre un shampoing chez moi ! » « T'as un épi, tu mets pas du gel ! » C'est vrai que ça me faisait mal mais bon, j'ai essayé de prendre ça à la rigolade. Et puis très vite, tout s'est accéléré. J'ai commencé à me frapper. Et puis, on s'est retrouvés dans une petite ruée. Et là, ils m'ont enfermé. Ils m'ont foutu la poil, les salons, les filles. Ils m'ont rasé tous les poils des couilles. Ils les ont collés sur la tête. Et après, en partant, ils m'ont dit « Bah maintenant, t'as une vraie tête de vide ! » En conclusion, nous avons demandé à un célèbre philosophe quelle perspective voit-il pour l'avenir. Le racisme anti-chauve ne date pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous déjà, les Incas sacrifiaient les chauves en l'honneur des dieux. Spido, Arena. La peau de leur crâne était arrachée pour faire des casques de baignade. Une anecdote amusante. Ce sont les prémices des bonnets de bain. Heureusement, et l'histoire nous le rappelle, chaque forme de racisme prend un jour fin, grâce au métissage et au mélange des cultures. Le monde ne s'arrête jamais de tourner. À l'heure où notre documentaire est diffusé, beaucoup de choses ont déjà changé. Camille, notre coiffeur, a reconverti son salon. Cirage 2000 attire une toute nouvelle clientèle. L'usine peigne et brosse a fermé ses portes, malgré le combat acharné des ouvriers. Jean-Marc a entamé une grève de la faim. Depuis maintenant deux mois, il ne mange plus rien de solide. Jean-Marie Lepeigne a laissé les reines de son parti à sa fille Marine Lepeigne. À la suite de son agression, Jérôme a monté sa propre association pour une France black-blanc-chauve. Bernard-Henri Lépi a été condamné à six mois de prison pour mensonges calumnieux dans son dernier livre, La face cachée du chauve. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau Planète Reportage. qui ne s'entendait plus plus de soin. Sous-titrage MFP. Bien-être. Il faut redonner à la prière de la société. Depuis maintenant un anís sur le sujet. Il faut mettre en place dans un anour en un moment. Il faut mettre en place dans un anour. Il faut mettre en place sur le sujet. Sous-titrage FR ?